What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien sur l'aujourd'hui, parce que je n'en ai pas l'ami aujourd'hui, les amis, on est sûr, ai, pixel, et aujourd'hui, les amis, je suis très 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 content de vous présenter cette nouvelle vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va revoir un peu le système qu'on avait fait à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, les amis, mais on avait fait une vidéo sur les magma cubes, comment gagner de l'argent avec les magma cubes, et là, j'étais en train de créer une nouvelle farm, je me suis dit, hum, quelle idée, je vais faire une nouvelle farm, je me suis dit, pourquoi pas rec, et là, j'étais justement en train de la bulle, donc je vais vous expliquer un peu comment, moi, je l'ai fait dans ma tête pour l'instant, et puis si je fais des changements dans le futur ou quoi, je vous dirai, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon de faire de l'argent, c'était les blazes rodées, là, vous allez me dire, oui, mais Icons, les blazes au choc, ça vaut pas rien, oui, ça vaut rien, les blazes powder, donc les blazes, si vous regardez les blazes, les blazes powder, qu'est-ce qu'ils vaut, c'est les blazes powder enchantés et les bâtons de blazes enchantés, pourquoi je dis ça, parce qu'on va y revenir un peu plus tôt, un peu plus tard, mais pour l'instant, on va regarder comment créer cette magnifique farm, donc, c'est très simple, les amis, j'ai fait du 15, je crois que c'est du 15 par 7, par 8, donc par 7 de cobblestone, et ensuite, le dernier, la dernière ligne, c'est des, hum, Hooper, parce que vous allez voir, quand le blaze va mourir dans l'eau, parce que vous savez que les blazes meurent dans l'eau, ils sont le feu contre l'eau, bon, bref, voilà, on va pas vous expliquer, vous voyez, le blaze, il va aller là, il va se diriger dans mon, ah, j'avais oublié que j'avais plus de potions, donc, il va se diriger dans mon Hooper, dans mon système de Hooper, que j'ai fait pour l'instant, il est très petit, donc, pour l'instant, tous les Hoopers s'en vont dans une direction, ils s'en vont vers ici et qu'ils récoltent ici, ça fait à peine 5 minutes, 6 minutes même pas, on a déjà 2 stacks, 3 stacks ici, donc, on va voir, je vais vous montrer ce que je vous disais, donc, on peut crafter des blazes powder enchantés, voilà, la blaze powder enchantée sert à quoi ? Elle sert soit à faire, euh, des potions de force 5, donc, ceux-ci, je sais plus si j'en ai dans mon potion bag, ceux-ci, donc, elle vous permet de faire ces potions-là avec de la glowstone enchantée, donc, c'est plutôt intéressant, mais, nous, on va vraiment s'en utiliser pour les vendre. Là, vous allez me dire, ouais, Mycons, ça vaut rien, vous avez raison, les amis, vous avez raison, mais, attention, il faut savoir 2 choses, avant, on va terminer, je vais juste vous dire qu'il faut faire attention pour mettre assez haut et mettre 2 couches pour pas que les blazes aient de chaque côté si jamais c'est trop étroit, si votre truc est trop étroit, mais vous n'êtes pas obligé de mettre 2 toits, comme vous voyez, moi, je ne vais pas mettre 2 toits vu qu'ils ne peuvent pas s'envoler, et puis, ils vont pouvoir rester là comme ça à chaque fois et je vais toujours pouvoir rajouter des millions au milieu ici, donc, j'aimerais bien upgrade, j'en ai un qui est seulement niveau 2, lui, il est niveau seulement 2, donc, j'aimerais bien les upgrade, donc, on va sûrement les garder pour upgrade. Donc, maintenant, on va aller à la partie la plus intéressante, donc, celle qui est, pourquoi vous êtes ici, parce que ça fait énormément, d'argent. Donc, si nous prenons une calculatrice, vite fait, nous faisons une blaze powder vaut 1440, donc, on fait 1440 x 64, ça nous donne un total de 92 160 pour un stack de blaze powder enchanté, ce qui est énorme, mais, c'est pas tout, les amis, parce que si vous avez 5 stacks de blaze powder enchanté, ou 3 stacks et demi, on va dire, vous pouvez crafter ce qui s'appelle la blaze road enchantée, et là, vous allez me dire, oui, Americans, il faut quand même débloquer les blaze road, oui, il faut débloquer les road, les amis, mais là, c'est là que vous allez voir que le prix est énorme. Comme vous voyez, 32 pour 115 000, à l'HDV, ça vaut toujours un peu plus cher, les amis. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut, c'est la blaze road. Regardez, 300 000. 300 000. Elle est pas là. 500 000 pour 2. Les prix sont énormes, les amis. Je vous promets, et je juge sur la tête de ma mère, qu'il y a des blaze road, des fois, qui partent à 900 000. Et je rigole pas. Il y a des screens dans le Discord de mon Discord à Pixel. Il y a des screens d'une blaze road qui est partie à 921 000. C'est insane. Les gens, ils les veulent. Pourquoi ? Donc, déjà, pourquoi les gens veulent des bâtons de blaze ? Parce que c'est avec ces bâtons de blaze-là qu'on peut effectuer des potions de force 8. Et les potions de force 8, c'est les potions les plus cheatées du jeu jusqu'à maintenant parce que c'est eux qui vous donnent le plus de crit damage et le crit chance lorsque vous les avez sur vous. Donc, par exemple, si j'avais pris une crit damage, je pourrais être à peut-être 500 en ce moment-là. C'est vraiment, vraiment énorme. Déjà qu'avec mon épée, je crois que je suis à 450. Avec la force 8, on pourrait faire énormément de dégâts, mais vraiment un truc de malade. Et c'est pour ça que les bâtons de blaze partent super cher. En moyenne, un bâton de blaze va entre 300 000 et 900 000. Bien sûr, ça dépend vraiment de l'offre et la demande. Parfois, là, on est le week-end, donc ils sont un peu moins chers, mais la semaine, ça peut valoir encore plus cher parce qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent pour faire des dragons. Les gens utilisent les string quid pour faire des dragons et ça prend quasiment rien à faire, les amis. Vous avez vu, ça m'a pris quelques petites minutes de faire ça et puis on a déjà plein de blaze road. Le seul truc qui est long, ça va être d'upgrade les blazes. Donc, je crois déjà que j'en ai un niveau 2 ici, mais ceux-là, j'en ai 5 qu'on avait déjà. 4 ici, 4 ici. Lui, il est plus haut, je crois. Lui, c'est le 6. Je crois qu'il est 6. Non, 4 aussi. Lui, il est 2. Donc, pour l'upgrade, ça prend quoi? 40 blazes road. Vous voyez, ça coûte quand même assez cher des upgrades, mais vous restez ici, vous les tapez vous-même un peu avant et puis le temps de les upgrade. Et ça ne devrait pas être très, très long. On en a déjà 54, quoi. C'est vraiment pas long. Et de toute façon, j'ai des blazes déjà ici. Donc, je vais tuer ceux-ci. Et je vais déplacer mon pad juste après. Donc, en fait, non, ils ont tous 10 spawns. Ok, c'est bon. Ils ont tous 10 spawns. Quand on quitte l'île, je crois qu'ils ont 10 spawns, vu qu'il n'y avait aucun mob autour, aucun minion autour. Donc, je vais me mettre mon télétorque pad ici. Je vais faire Change Destination. Non, pas la couleur, c'est la... Non. What? What am I doing? Je ne sais plus c'est quelle couleur. Ah, Sapristi. J'ai oublié la couleur, les amis. Merde. On va aller jeter un coup d'œil vite fait. C'est quoi la couleur du téléport pad, les amis? Ce ne sera pas bien long. Donc, j'ai mis ici pour les... Voilà. Pour les monstres. Donc, c'est Purple to Black. Donc, là, il faut aller sur Purple. Purple. Voilà. Et là, normalement, ça devrait nous amener en haut. Voilà. Le tour est joué. Donc, je vais faire ça pendant quelques instants. Pourquoi il y a une araignée qui s'est rendue là? Aucune idée pourquoi l'araignée est là. Mais, on va éclairer un peu à l'extérieur pour ne pas qu'il y ait d'autres mobs qui spawnent. Et les Blazes, de toute façon, vous savez qu'ils s'en battent les couilles de la lumière. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que je vais peut-être mettre de la vitre ici au-dessus pour pouvoir observer. Mettre des lumières sur le côté. Mais voilà. Je voulais montrer la nouvelle méthode pour se faire à peu près 1 million de coins assez rapidement. Donc, je ne sais pas exactement combien de temps ça prend pour se faire les 1 million de coins. Mais je vais vous avouer qu'à peu près une heure, je crois qu'avec 5-6 millions, une heure, vous allez au moins avoir 300 000. Donc, je vais dire, on va dire peut-être 100 000 pour 10, 15, 20 minutes. On va dire ça. Voilà, les amis. Je voulais juste vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer ma nouvelle technique pour me faire de l'argent plutôt facilement. Et comme vous avez sûrement dû le voir, ça m'a grandement aidé, les Blazes Road. En fait, on m'en a donné beaucoup et je les ai vendus. Et comme vous voyez, on est à 90 millions dans la banque. En plus d'une épée à 50 millions, l'ami d'assoir de 50 millions, plus mon armure à 50 millions. Donc, oui, on est vraiment déjà bien remonté, même après avoir dépensé 50 millions sur la Mirace Road. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le SkyBlock de Pixel. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501